Comme nouveauté, JBL présente ici sa nouvelle série LS. Ici, on a présenté le modèle LS40. JBL nous explique qu'ils ont voulu faire une enceinte plutôt entrée moyenne gamme, en tout cas abordable, qui soit équipée de chambres de compression. Ce à quoi est habitué JBL. L'avantage d'une charge en pavillon, ça permet d'utiliser des plus petites membranes qui vont bouger avec moins d'enculitude et consommer moins d'énergie. Ce qui va permettre d'avoir moins de distorsion au final et une meilleure dispersion du son grâce au pavillon. Ensuite, sur ce modèle, on a un haut-parleur. Le cône, c'est de la pulpe de cellulose. Il fait 165 mm, mais par exemple, sur la LS80, le plus gros modèle, il y aura plusieurs haut-parleurs comme ça, mais en version 200 mm. On voit quand même qu'il y a une certaine attention au niveau de la finition. Là, c'est du plaquage en bois véritable. Chaque caisse prend trois semaines de fabrication, parce qu'il y a énormément d'étapes, beaucoup de séchage entre les lacs, les enduits. Et sinon, juste en dessous, on a le caisson de grave, donc évidemment, finition assortie. Ça, c'est un petit modèle de 8 pouces. Il y en a un peu plus gros, de 10 pouces, et en plus, il y aura une option wireless, donc sans fil, avec un petit transmetteur qui fonctionnera sur la bande des 2,4 GHz, donc comme le Wi-Fi, le téléphone portable et le micro-ondes. Et donc, le récepteur sera intégré dans le caisson.